Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto montage. Donc cette fois-ci je vais faire un tuto sur Twixtore. Dans les commentaires vous m'avez proposé pas mal de tutos, d'ailleurs je les ferai prochainement. Et du coup si jamais vous avez besoin d'autres tutos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je les ferai. D'ailleurs si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. A mon compte Insta. Et d'ailleurs aussi si jamais vous voulez que je fasse un compte spécial composition où je mets des scènes d'animé. Ou même des scènes Twixtore du coup comme je vais en faire dans cette vidéo. Et que ça vous dit que je crée un compte, bah dites le moi dans les commentaires et je le ferai sûrement. Donc les clés que je vais prendre viennent de ce compte, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça ferait plaisir. Donc les paramètres de la composition, bah je mets ça comme ça. Mais après là ça dépend de vos clips. Mais vu que là je vais faire un truc spécial Twixtore, bah je vais mettre un grand écran à la taille du fichier normal. Donc je vais Twixtore cette scène, bon c'est très court mais ça suffira, c'est juste pour vous montrer. Ce que vous allez faire c'est aller sur le clip, donc vous cliquez dessus. Vous faites CTRL-ALT-T et ça affiche le remappage temporel. Donc en gros là on est à 5 secondes 6 de la vidéo que j'ai prise, donc là on voit bien que c'est pas le début. Donc ce qu'on va faire c'est on va déjà cliquer ici pour mettre un point. Et on va faire CTRL-Flèche vers la droite pour avancer vers la droite. Donc là on voit que l'image a bougé, comme vous avez pu le voir. On rajoute un point. Et on va faire ça dès qu'on voit l'image bouger. Voilà on a encore un changement. Là ça re-bouge. Mais dès que ça bouge pas, bah on fait rien. Hop ça re-bouge. Donc en général ça varie à peu près toutes les 2-3 images. Donc c'est assez long à faire parce qu'il faut faire ça sur toute une piste. Alors vous avez vu que là c'est que 2 secondes, donc ça va. Mais c'est assez long, on va pas se le cacher. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Une fois que cela est fait, on va retourner au début. Donc là j'ai mis des points à chaque fois que l'image bougeait. On clique sur égal si on veut zoomer. Et ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le point et le rapprocher au premier. Et on va faire ça à chaque fois. Donc là on a le troisième point, on rapproche du deuxième. Et en fait il faut qu'à chaque fois, entre chaque point, il n'y ait pas d'écart. C'est à dire qu'il s'enchaîne directement. Donc on fait ça comme ça. Et on continue jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Ce qu'on va faire, c'est aller à la dernière image. On fait un CTRL SHIFT D pour couper. Et sur effacer pour l'enlever. On va faire un clic droit sur le clip. Précomposition. Transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Et on décoche régler la durée d'une composition en fonction de la durée des calques sélectionnés. Et on met OK. Maintenant on va aller chercher l'effet Twix Store. On prend Twix Store Pro. On le glisse sur le clip. Il faut qu'il y ait le même nombre d'images ici et ici. Donc là pour ma part il y a marqué 60 fps. Sauf que mon clip est en 30 fps. Donc je vais laisser comme c'est. D'ailleurs tous les clips d'anime sont en 30 fps. Je tiens à le préciser. On va sur image prep. Là il y a marqué le non. Et on va mettre contraste edge machin. Ensuite on va cliquer ici. Et on va mettre à 100%. Voilà. Donc une fois que vous avez mis tous les paramètres. Vous allez faire un clic droit. Précomposition. Vous allez mettre transférer tous les attributs. Et vous ne cochez pas cette case. Et vous mettez OK. Une fois arrivé dans la composition. Ce que vous allez faire c'est un CTRL-ALT-T. Donc là vous allez mettre un point ici. Donc moi je l'ai déjà fait. Pour la première image. Et vous allez aller à la fin. Qui est ici la dernière image. Et le souci avec mon clip. C'est qu'au début il y a trop peu d'images. Pour faire du Twix Store. Et ça ne rend pas très très bien. Donc ce que je vais faire c'est commencer le Twix Store. On va dire à peu près à partir d'ici. Car là il y a beaucoup d'images. Et pas beaucoup de mouvements. Donc ça peut aller. Donc ce qu'on va faire c'est rajouter un point. Et on va le décaler au tout début. Et comme ça la scène commence comme ceci. Donc là on va sélectionner tout. On va faire F9. On va cliquer sur un des points. On va aller sur le graphe. Et donc là si jamais on veut que ça soit rapide au début. Puis lent à la fin. On va faire un graphe comme ceci. Voilà comme vous pouvez le voir. C'est rapide puis lent. Si vous voulez faire l'inverse. Comme ça. Ça sera lent puis rapide. Et après vous pouvez modifier. De toute façon vous savez comment marchent les graphiques. Donc là on peut faire rapide, lent, rapide. Voilà je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Je vais vous montrer un autre exemple. Avec une autre scène si jamais vous n'avez pas trop compris. Faire un Twix Store avec cette scène. Donc on refait les mêmes étapes qu'au début. Ctrl Alt T. On met un point. Et dès que ça rebouge on remet un autre point. Une fois qu'on a mis tous les points. On va refaire comme la précédente fois. On les rapproche. Et on les colle tous. Une fois qu'on a fini. On va aller à la dernière frame. On va faire un Ctrl Shift D. Et on va effacer. On va faire un clic droit. Précomposition. Ok. On va aller chercher l'effet Twix Store Pro. On va glisser sur le clip. On va mettre les mêmes paramètres qu'on avait fait sur l'autre. Donc ici. Contraste. Slash. Edge. On va aller dans Main. Et on va mettre un 100. Donc là je vais vous montrer un autre exemple. Si jamais on ne fait pas avec le remappage temporel. Donc cette fois-ci on va faire avec Twix Store. On va mettre Speed. On va aller une frame après. On va cliquer sur U. Et on va mettre du 30%. Vous pouvez le voir c'est ultra smooth. On peut très bien l'accélérer. Ou même encore plus le ralentir. Si on met du 7 par exemple. Là c'est très très long. Donc je vais l'accélérer. Je vais mettre du 45%. Je vais remettre un point juste ici. Là je vais repartir sur du 100%. J'ai limite l'accélérer. Je vais mettre du 120. On rajoute un point. Je le recule. Et là on peut remettre en ralentis. Donc là je vais mettre du 45. Et du 7. On va voir ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne en ultra smooth. Donc après c'est à vous de choisir la méthode que vous préférez. Entre Twix Store Pro. Où vous mettez les points. Et après vous pouvez très bien. Parce que moi pour ma part j'ai mis un 20% juste avant le 90%. A une image près. Pour pas que ça varie. Et que ça augmente. C'est pour ça que l'accélération rend mieux sur ce clip là. Mais après ça vous doit. Donc je vais laisser sur du 30%. Mais après vous pouvez mettre on va dire entre du 7. Et du 70. Après vous faites un peu comme vous voulez. Sur ce c'était Julie Freeze. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner à ma chaîne. Ciao ciao !